ok premièrement je ne suis pas chez moi je suis en déplacement donc je fais une petite vidéo rapide il me reste 40 minutes dans cette chambre d'hôtel et j'ai deux trois questions auxquelles je voulais répondre surtout en rapport avec la dernière vidéo qui est celle sur le camper il ya eu deux trois questions qui je trouve sont valables et une dont je pense qu'il faut juste en parler parce que c'est une attitude un peu nulle mal fondée elle est mal fondée et mal mal exécuté donc pour faire ça qu'est ce qu'on avait une que je voulais voir déjà c'était c'est pas un peu pareil avec neural et les plugins x version améliorée des plugins de base non ce n'est pas pareil parce que les plugins x ne sont payants que si tu n'as jamais acheté le plugin auparavant la mise à jour n'est pas payante ils ont reconstruit de a à z toute l'architecture et le protocole de leur système et tout ça et c'est gratuit ça reste gratuit si tu as le plugin tu l'as tu as la nouvelle version et surtout là où ils ont été intelligents c'est que pour ne pas avoir de problème avec les anciennes productions l'ancienne version du plugin n'est pas supprimé tu la gardes ce qui veut dire que tu ne perds pas des trucs bien enfin moi l'exemple proche que j'ai de ça c'est fred quand il fait une démo quand il fait un album et truc comme ça et en général dans le son on le sait très bien les mises à jour tu les fais jamais aujourd'hui jamais 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 parce que aucun ou quasi très peu les fabricants de programmes de vst de plugins tout ça n'auront été mis au courant en avance et n'auront pas modifié leur logiciel pour que ça marche donc ce n'est pas exactement la même chose qu'est ce que je pense du nano cortex qui vient de sortir de chez quad cortex pour ceux qui en ont besoin qui ont besoin d'une chaîne très simple ou c'est sur ces huit blocs comme ça d'ampli qui peut-être ont des pédales qui veulent utiliser avec ou qui veulent juste un truc le plus portable possible et de pouvoir utiliser leur capture qu'ils ont chez eux et ils ont un son spécifique qui veulent garder génial c'est super ça marche très bien ça a la même fonctionnalité au final que ce fileur player mais tu as la capture donc tu peux faire tes propres trucs et ça c'est le truc où je pense que camper un peu raté le coche voilà sinon là c'est bien passé ouais 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 et ensuite bon bah on va on va passer on va passer au la question vraiment où je voulais je voulais en revenir c'est dans les faits pourquoi tant d'agressivité et autant de bas chimie si le modèle économique du fabricant ne trouve pas de clientèle il fera autre chose ou bien fermera ultimement tu as créé quoi toi on va y revenir et les gens qui n'apprécient pas ta musique ou celle de ton groupe font-ils des vidéos brouillonnes remplies de noms d'oiseaux non les gens sont respectueux donc quand tu innovera déposera des brevets et que tu feras avancer le schmilblick et bien tu pourras terroir et et bien ça mon ami malheureusement est une attaque fallacieuse ad hominem où tu utilises un argument contre moi au lieu de deux faits et d'exposer quoi que ce soit dans le sens de ce qu'on est en train de parler mon argument ce tient est basé sur des faits et une certaine logique j'essaie d'apporter un point de vue et des idées donc parlons des idées pas pas de ce que j'ai pu faire parlons des idées alors j'ai peut-être pas fabriquer ingénierie je ne sais quoi un profiler un camper un truc comme ça je ne suis pas ingénieur en audio en informatique ou quoi que ce soit je ne l'ai peut-être pas fait s'il n'enlève rien ma capacité d'avoir une logique de comprendre et de rajouter quelque chose à la discussion ce n'est pas parce que je n'ai pas fabriqué x que je ne peux pas comprendre pourquoi x a besoin de ou devrait changer ça c'est deux choses complètement différentes dans ce cas tu ne pourras jamais te plaindre de quoi que ce soit dans ta vie tu pourras avoir une opinion sur rien parce que tu ne l'as pas fait toi ça ne marche pas c'est pas c'est pas c'est pas une c'est pas une logique qui marche tu peux pas dans ce cas considéré quoi que ce soit dans ta vie et t'en plaindre si tu ne l'as pas fait toi et même si je n'ai pas fait tout ce que tu es en train de dire ma mon expérience mes connaissances sur le sujet je suis un artiste musicien qui utilise un modélisateur pour son travail je compte et je vois comment marche le système je vois comment j'en ai besoin j'en ai besoin de faire ça ça et ça donc j'ai une expérience avec est ce qu'il faut pas oublier c'est que la vie et le l'avancement d'idées qui pourrait aller vers de l'avant d'une panoplie de personnes et fera évoluer les choses on ne peut pas rester juste sur le fait genre en fait je suis dit une personne une fois pour un poste c'est fini tu t'arrêtes là en politique d'abord il est président on est là pour faire évoluer les choses dans la porte discuter de quelque chose j'ai donné mon avis sur un système que je trouve nul pas bien c'est tout c'est pas de je trouve qu'ils ont mieux à faire que de faire payer les gens plus pour quelque chose qu'ils ont déjà acheté pour renomcer sur cette attaque directe sur ma personne sur ce que je représente et sur mes connaissances qu'est ce que tu contribues à la discussion en t'attaquant à juste ma personne au lieu de présenter des arguments en faveur de leur système et ils ont une vraie discussion ayons un vrai débat ne soit pas juste et toi nanana comme ça parce que dans ce cas parce par la façon dont tu interprètes les choses j'ai envie de dire et de faire la même chose j'ai compris très bien de quel côté tu serais rangé pendant l'occupation c'est une attaque fallacieuse à dominem sur ta personne qui ne sert à rien et qui le fera avant c'est que dalle qu'importe peu ce que tu as dit sur ma personne je veux juste savoir ce que tu penses réellement je veux faire avancer le débat si tu as une idée si tu as un argument pour me montrer que ce système est le meilleur vas-y super mais ne me dis pas que je ne peux pas avoir un avis sur quelque chose juste parce que je ne l'ai pas fait parce que ça ça ne marche pas ça ne tient pas ça ne tient pas sur ce bonne journée bonne soirée je ne sais pas quelle heure il est moi il faut que je range mes affaires c'est moi jemi tu me reconnais j'étais dans la vidéo juste avant alors si tu peux liker la vidéo ça me ferait vachement plaisir si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi c'est encore plus cool mais si surtout regarde ce qu'on va faire on est arrivé regarde c'est le chiffre actuel de mes abonnés de ma chaîne je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps mais regarde le il est beau il est génial super mais ce qu'on pourrait faire surtout ça regarde celui-ci celui-ci est encore plus grand et encore plus beau et plus musclé je le veux essayons d'arriver ici ce que tu fais invite tes copains à venir voir mes vidéos partage les sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à ma chaîne allez salut